Dans les commentaires sur mes vidéos, j'ai souvent des demandes et dans la mesure du possible, je tente de donner suite à ces demandes-là. Et j'ai eu une demande qui m'a beaucoup intrigué. Merci Louis, toujours des tutos très intéressants. Pourrais-tu nous faire, s'il te plaît, un tuto sur le style de Olga Karlovak avec Photoshop? Merci d'avance. Je vous remercie beaucoup pour cette demande-là parce que ça m'a amené à découvrir une photographe que je ne connaissais pas. C'est une photographe croate. On va examiner dans quelques instants quel est le rendu, quelle est la démarche de Olga Karlovak. Et c'est quelque chose qui est vraiment formidable à découvrir. Et dans la mesure du possible, je vais tenter donc de reprendre ou de simuler, si vous voulez, le rendu des photos de Olga Karlovak avec On One Photora. Voilà donc ce qu'on va examiner maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie. Je suis l'auteur du blog et de la chaîne FaireDeLaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime » et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez prendre connaissance du travail de Olga Karlovak sur Instagram. Vous voyez ici sa page Instagram et vous voyez également certaines des photos qu'elle a réalisées. C'est vraiment une démarche qui est très unique, qui est très différente. Lorsqu'on examine le tout, par exemple, on s'aperçoit qu'elle est beaucoup au niveau du flou de bouger. Elle n'a pas nécessairement, contrairement à ce que la personne me demande, ce n'est pas un rendu qu'elle obtient au niveau de la retouche. C'est vraiment, lors de la prise de photo, j'ai pu lire quelques passages où elle explique sa démarche. C'est vraiment quelque chose qui est dans le domaine, toujours à ce moment-là, du mouvement intentionnel du boîtier. À ce chapitre-là, j'ai réalisé hier plusieurs photos qui vont dans le sens du travail qu'elle fait. À ce moment-là, tout simplement pour travailler en pause longue, pour obtenir le mouvement de boîtier et obtenir à ce moment-là des photos qui vont un peu plus dans le sens de ce qu'elle réalise. C'est vraiment une démarche qui est très personnelle. Ça nous renvoie à quelque chose qui n'est pas juste un effet de style parce que c'est populaire ou quoi que ce soit. Lorsqu'on lit son travail, lorsqu'on lit sa vision, lorsqu'on lit ses témoignages, on s'aperçoit qu'il s'agit vraiment de quelque chose dans lequel elle se consacre à rechercher cette espèce de flou à ce moment-là. Comme vous pouvez voir dans ce cas-ci, avec une pause longue, comment elle a réalisé cet autoportrait-là. Ou encore lorsqu'on examine des éléments comme ça. Qu'est-ce qu'on constate de son travail et qu'est-ce qu'on va s'appliquer, si vous voulez, à atteindre à ce moment-là au niveau de la retouche si on ne le fait pas avec le mouvement intentionnel du boîtier. On s'aperçoit des ombres qui sont étirées. Ça veut donc dire qu'il y a eu un mouvement qui est comme là. On s'aperçoit également qu'il y a beaucoup de... Puisqu'elle prend beaucoup ses photos à Zagreb, on s'aperçoit qu'assez souvent, ses photos sont captées en période hivernale. Et on constate également, lorsqu'on examine les photos, par exemple, que celles-ci ont un grain qui est assez prononcé. Et bien entendu, vous avez pu le constater, c'est du noir et blanc. Et du noir et blanc très contrasté avec un grain qui est très prononcé, comme je viens juste de le mentionner. Alors voilà donc des points de repère au niveau de la photo qu'on va s'appliquer à faire à ce moment-là, avec une photo qu'on va retoucher dans Anduan Photora, qui s'apparente en tout point à Photoshop. Et si on fait des recherches sur YouTube, sur Olga Karlovak, et bien l'algorithme va rapidement nous proposer d'autres contenus qui vont dans le même sens, notamment le très beau travail qui est fait par Alexis Tytarenko. C'est vraiment un travail qui est à découvrir. Alors la photo que je vais utiliser, c'est une de mes photos. C'est une photo que j'ai réalisée en hiver. Vous pouvez le constater. Il s'agit quand même d'une photo couleur, parce qu'il y a un peu de couleur, mais la grisaille de l'hiver, elle est bien évidente. Ça correspond donc à la démarche d'Olga Karlovak. Et il y a une silhouette qui est là. Et on peut constater qu'assez souvent dans ces décors, c'est toujours de la photo de rue. La photo de rue avec un mouvement. Et c'est toujours une silhouette qui est un peu en solitaire, qui vient exprimer des choses qui collent à la vision de la photographe. Je vais donc travailler à partir de cette photo-ci. Et la première chose que je vais faire, je vais donc dupliquer la couche. Je vous le disais, la photographe fonctionne déjà à la prise de vue avec un mouvement du boîtier. Mais dans ce cas-ci, à ce moment-là, on commence donc avec une photo qui est plus statique à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir apporter du contraste, flouter la photo pour aller dans le sens d'un mouvement, donc un flou de bougie, un mouvement de caméra. C'est donc ce à quoi on va y aller. Puis évidemment, basculer le tout de façon plus affirmée au niveau du noir et blanc. Alors, la première des choses que je vais faire dans On1, c'est pour apporter de la noirceur, du noir, parce qu'on s'aperçoit que la pénombre, elle est bien présente dans le travail de la photographe. Alors, je vais aller vers un dark glow, carrément pour aller dans quelque chose qui va être dans ce sens-là. Évidemment, je travaille sur le deuxième calque. J'ai toujours le premier calque qui est là, qui est ma photo d'origine. Vous allez voir à quoi ça peut donc me servir, ça éventuellement. La deuxième des choses, c'est qu'on va vouloir apporter le fameux flou à ce moment-là, et je vais me tourner vers l'outil d'On1 qui va dans ce sens-là. Et là, on a le choix de regarder quel est l'effet qu'on veut. Alors, le mouvement de la photographe allait généralement balayer un tout petit peu la scène. Donc, c'est pour ça que je penserais qu'au niveau du flou, à ce moment-là, on peut aller vers un flou qui pourrait être latéral, peut-être que la photographe irait dans ce sens-là, mais on peut aussi aller vers un flou qui serait donc en mode portrait, si vous voulez, si on veut, à la verticale, parce qu'assez souvent, la photographe va jouer autour de ça. Alors, je pourrais donc apporter quelque chose qui nous renvoie vers un mode qui est un peu des fantômes, parce que la photographe, en créant donc ces éléments-là et avec ce flou-là, nous renvoie davantage à la présence d'un tout petit peu de fantômes. Alors, je pourrais aller un peu plus dans ce sens-là, puis apporter quelque chose qui irait dans cette direction-là. Je vous dirais que je rajouterais un filtre ici pour s'en aller définitivement vers le noir et blanc, ou peut-être auparavant, juste là, avec le rehausser les tons. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le rehausser les tons? C'est accentuer le contraste, parce qu'on s'est aperçu que les contrastes sont toujours bien prononcés dans son cas. Au niveau des blancs, à ce moment-là, on peut enrichir un tout petit peu plus les blancs, parce qu'on connaît les scènes hivernales à ce moment-là, puis les blancs, on peut les enrichir. Puis au niveau des noirs, à ce moment-là, on peut accentuer les noirs, mais encore là, apporter un tout petit peu plus de sens ou d'éléments qui iraient dans ce sens-là. Et je vous dirais également, ajouter un filtre dans ce cas-ci, confirmer le tout comme étant un noir et blanc. Alors, au niveau du noir et blanc, ce que je veux regarder, c'est que le grain était toujours bien prononcé. On peut, à la limite, si jamais, ou également, c'est possible, également dans Photoshop, on peut peut-être aller chercher un grain qui est assez prononcé, ou la simulation d'un film. Et là, vous voyez que dans ce cas-ci, ça, ça nous apportait quelque chose qui était vraiment à la Olga Karlovak, avec un grain qui est bien prononcé, 3200 ISO au niveau des films. Vous voyez le type de film que ça va donner. C'est peut-être un petit peu trop, à ce moment-là, je vais y aller vers ce type de film ici, à ce moment-là, mais qui nous donne quand même un bon grain qui est assez prononcé. Je pense que ce qui peut nous aider à aller dans le sens, également, de tout cela, je veux juste aller regarder, puis ce que j'aime bien au niveau du tonneur, habituellement, il n'y a pas de tonneur dans sa démarche à elle, mais je vous dirais que le côté juste ici, le silénium juste là, ça donne peut-être quelque chose qui peut être intéressant, j'irais peut-être dans ce sens-là, pour donner le tout. Et quelque chose qui irait bien dans le sens de la photographe, c'est que comme c'est là, on a une superficie qui est très grande, mais habituellement, elle privilégie le format carré, et je pense que dans ce cas ici, le format carré aussi donnerait un bon rendu à ce moment-là, cernerait davantage la scène autour de la silhouette de la personne à ce moment-là. Je pense que ça, ça irait pas mal plus dans le sens de la photographe. Je trouve que le tout est un peu sombre au niveau du rendu qu'on a obtenu, alors on va rehausser les tons. Ce que je pourrais faire juste ici, c'est tout simplement réduire l'opacité au niveau de l'outil, pour qu'on retrouve juste un petit peu plus de lumière. Ça, ça pourrait être une chose qui peut être intéressante. Et il faut se souvenir également que comme c'est là, je suis en train de travailler sur le calque supérieur. Si je désactive ce calque-là, voici le calque qui est en arrière. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va profiter du calque juste ici. Ça, c'est l'opacité du calque. Et là, je vais réduire l'opacité de ce premier calque-là pour aller retrouver une certaine lumière et une certaine précision qu'on avait juste ici en arrière. Alors, je pense que j'irais jusque-là, mais bien entendu, on peut pour finir la chose et peut-être même les rendre encore une fois le personnage encore plus fantômesque, un tout petit peu plus étiré, plus silhouette encore là, mais je pense que je pourrais peut-être le laisser comme c'est là. Alors, si on veut, au départ, voici ce qu'était notre photo. Et en travaillant avec les outils qu'on a dans On1 et qu'on pourrait avoir dans Photoshop parce que ça s'apparente en tout point à ce qu'on vient juste de faire, bien voici donc la photo qui pourrait aller davantage dans le sas de la démarche de Olga Karlovak. Eh bien, je tiens à remercier la personne qui, grâce à sa demande, m'a permis de découvrir le travail de Olga Karlovak et incidemment celui d'Alexis Tietarenko. Ce sont des démarches qu'on gagne à connaître pour la perspective, pour la démarche artistique de ces gens-là, pour leur regard qui est assez unique. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime » et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada